Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mathieu Larto, le journaliste sportif de France Télévisions, qui est atteint d'un cancer du genou. Vous allez découvrir pourquoi il a dû s'éloigner des caméras et des stades, et comment il vit cette épreuve. Mathieu Larto est un passionné de rugby, qu'il commande depuis plus de 20 ans pour le service public. Il a notamment couvert les plus grands événements de ce sport, comme la Coupe du Monde ou le tournoi des 6 nations. Mais depuis quelques semaines, il a dû mettre sa carrière entre parenthèses à cause d'une grave maladie. Le 18 avril dernier, il a annoncé sur son compte Instagram qu'il souffrait d'une récidive d'un cancer du genou, qu'il avait déjà contracté il y a 25 ans. Il a écrit « Il y avait un à 5% de chance que ça arrive et c'est arrivé. Ça va secouer très fort mais je suis prêt et très bien entouré. Je ne serai jamais très loin des terrains et des équipes de France TV Sport. Et comme les Bleus, mon seul objectif en 2023 est la victoire. » Depuis cette annonce choc, Mathieu Larto a commencé un traitement qui l'oblige à rester chez lui et à se reposer. Il a donné de ses nouvelles le 28 avril sur Instagram, en postant une photo de lui avec un masque et un casque audio, fin de première semaine. « Merci pour tous vos messages qui me touchent énormément. Je vais bien. Je suis bien entouré et je vais me battre. » Malgré sa détermination et son optimisme, Mathieu Larto ne cache pas sa tristesse de ne pas pouvoir assister aux matchs de rugby qu'il aime tant. Le 29 avril, il a exprimé sa nostalgie sur Instagram en partageant une photo du stade irlandais où se jouait la demi-finale de la Champion Cup entre Toulouse et Leinster, « Je n'avais jamais manqué un match en 20 ans de carrière. » « Grande première aujourd'hui mais je vous regarde, Hélène Macurdy, Dimitri Iacvili, Cédric Baudou. » « Quel joli stade pour une victoire ! » Mathieu Larto peut compter sur le soutien de ses collègues et de ses amis, qui lui envoient régulièrement des messages d'encouragement. Il peut aussi compter sur sa famille, qui est à ses côtés dans cette épreuve. Il est marié depuis 2016 à Anne-Sophie Lapix, la présentatrice du journal de 20 heures de France 2. Ensemble, ils ont deux enfants, Arthur et Camille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris plus sur Mathieu Larto, le journaliste sportif atteint d'un cancer du genou. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Ciao ! Sous-titrage ST' 501